Montréal.tv est actuellement au terrasse Bon Secours dans le Vieux-Port de Montréal pour la deuxième édition de la Fête des Restos. Cet événement offert par Restos Montréal permet à 12 restaurateurs de faire découvrir leur menu estival. Boucher, cocktail et surprise sont au rendez-vous. C'est la deuxième édition cette année. Qu'est-ce qui est différent du premier? Je dirais que ça a pris beaucoup plus d'ampleur depuis l'année passée. Puis je dirais que les restaurants sont vraiment à point. Et je trouve que la communauté montréalaise, foodies, sont vraiment venues en grand nombre cette année. Pour les gens qui ne connaissent pas l'événement, qu'est-ce que c'est que la Fête des Restos? À la base, la Fête des Restos, c'est une célébration de la culture gastronomique montréalaise. C'est une opportunité pour les restaurants de se promouvoir. Et ensuite de ça, on attache toujours une bonne cause alimentaire à cela. Je voyais aussi que vous offrez des massages aujourd'hui à l'événement. On essaie de promouvoir aussi les compagnies en démarrage. Les massages, ça vient à aider les gens à se décontracter. Vous représentez Moissons Montréal. Une partie de l'argent de l'événement est remise à votre organisme. Tout à fait. L'argent qui va être ramassé ce soir va permettre de nourrir environ 137 000 personnes qui sont desservies actuellement dans le Grand Montréal. Et puis de manière générale, vous pouvez faire un don à Moissons Montréal en tout temps sur notre site en ligne, moissonsmontréal.org. Vous, vous êtes un service de traiteur à Teste Italie, c'est bien ça? Exactement. On fait des événements pour 20 personnes, jusqu'à 1 500, 2 000 personnes à fois. Quelle est votre spécialité en termes de pizza? La pizza napple d'Anna Margherita, parce qu'on vient de Pret-de-Napoli, d'Avelino. Puis le thème de l'événement, c'est de représenter le multiculturalisme, puis la créativité. Comment tâchez-vous de le représenter aujourd'hui? Bien, avec de la bonne pizza, je fais goûter un peu le sud d'Italie, amener un peu de soleil à Montréal. Donc aujourd'hui, on peut goûter à des macarons de la Chasse-galerie. Oui, exactement. Donc, Chasse-galerie, on est un restaurant de cuisine française. On fait surtout du menu dégustation. Ce qu'on offre ici ce soir pour les invités, en fait, c'est la mignardise qu'on a. Donc, on offre le dessert emblématique de la France, qui est le fameux macaron. Qu'est-ce que vous offrez aux gens? Du homard et de la Gaspésie. C'est des gâteaux d'homard, de pommes de terre, avec une maillot maison épicée. Est-ce que les gens semblent apprécier jusqu'à présent? Oui, oui, ils aiment bien ça. On a de la misère à garder le rythme. On a juste deux petites friteuses maison, mais ça marche. Le thème de l'événement aujourd'hui, c'est la créativité et le multiculturalisme. Comment vous y êtes-vous pris à l'Inferno pour pouvoir le représenter? Nous, on change de menu aux deux semaines. On reste gastronomie italienne. Le concept était là pour nous. Ils nous ont dit, Nick, tu veux faire partie de cet événement-là? C'est sûr. Il y a du beau monde le soir. Il y a des bons restaurants avec nous. Ça, ça aide beaucoup la Ville de Montréal. Comme on le sait, on est très choyés à Montréal avec les bons restaurants qu'on a. Qu'est-ce que vous offrez aux clients aujourd'hui? Ce soir, j'ai fait une salade de lancers avec des calamars sur le dessus. Aujourd'hui, la thématique, c'est le multiculturalisme, puis également la créativité. Ça, c'est Montréalais. On le sait. Ça, c'est Montréalais. Ça va main en main avec tout ce qu'on fait. Je trouve que les restaurants représentent ça merveilleusement ce soir. Prévoyez-vous faire une troisième édition? Ah, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada